On est parti pour plus de Master Duel dans l'épisode précédent, nous avons complété, c'est bel et bien le terme, la campagne du monarque absolu, félicitations, vive Néo. On ne peut pas encore faire la même chose avec les guerriers des 6 seigneurs élémentaires, on n'a pas la petite icône de porte, je ne sais plus quel élément il fallait pour leur porte ici. Il faut, je ne sais pas lequel c'est, il faut celui-là, sur moins de la lumière. Donc ce sera pour un autre jour, mais on va commencer une nouvelle campagne, celle de Ruine et Peine. Appelée Peine, roi de l'Armageddon et ruine, reine de l'oubli, qui assène leur destruction avec des effets différents, tirer un rideau noir sur le monde avec leur pouvoir ravageur. Alors, allons-y, toujours de la destruction, toujours du carnage, j'ai l'impression qu'il y a une constante dans les lores. Alors, on va-y pour le scénario. Donc mon câble attaque le bureau. Ruine et peine. Quand un monde est sur le point de périr, il est divisé, ou visité plutôt, par deux êtres. Le premier est un être rouge qui enveloppe le monde d'une lumière dorée et tire le rideau. C'est une déesse androgyne, vêtue d'une robe rouge. C'est une déesse sans aucun fidèle, mais c'est naturel. Un monde auquel Oran visite la déesse Ruine est sur la voie de la destruction. Toute vie intelligente qui croirait en cette déesse et la vénérerait, ce serait rapidement d'exister. Le deuxième est un être qui enveloppe le monde de flammes bleues qui le pulvérisent. C'est un imposant roi démon omnipotent vêtu d'une armure noire. C'est un roi sans vassaut, mais c'est naturel. Un monde auquel Oran visite le roi démon peine touche à sa fin. Ceux qui respecteraient et serviraient ce roi verraient bien vite leur vie détruite. C'est les deux divinités. Il n'y a personne qui les warshipte vraiment, qui leur voue un quelconque culte. Oui, qui croit en eux plus que ça, vu qu'à partir du moment où ils existent, où ils sont connus, c'est que le monde est détruit. Bonne ambiance. On a le rituel de renoncement. Ça a l'air très fataliste, cet arc. Rituel de renoncement, une magie normale, payé 1000 points de vie. Invoquer spécialement un monstre rituel. Ah, ça va peut-être être un truc, je pense que c'est marqué dedans. Ça va peut-être être du coup un archétype basé sur les rituels. On n'en a pas encore eu. Invoquer spécialement un monstre rituel, donc depuis votre main, mais il ne peut pas attaquer. Et aussi détruisez-le durant la endphase. Vous ne pouvez activer qu'un rituel de renoncement par tour. Il ne peut pas attaquer. Il se fait détruire à la endphase. Du coup, soit elle a un effet dans le cimetière, je ne sais pas quoi, mais c'est étonnant. Entraînement, familiarisez-vous avec les decks peines et ruines. 150 jetons ténèbres. Toujours des ténèbres. Terrible. Allez, terrible le ténèbre. Allez, apprenez-moi. Qu'est-ce qui rend unique un deck peines et ruines ? Les monstres rituels peines et ruines peuvent tous être joués avec la magie rituelle fin du monde. Peines vous permet de payer des points de vie pour détruire toutes les autres cartes sur le terrain sauf elles-mêmes. Et ruines a la capacité de faire une autre attaque une fois qu'elle a détruit un monstre de l'adversaire au combat. Choisissez celui que vous voulez invoquer par rituel en tenant compte de ce qui se trouve sur le terrain de votre adversaire. Et vous pourriez infliger des normes dommages dévastateurs. D'accord, donc peines c'est notamment... Peines c'est notamment intéressant pour détruire des cartes magie piège, détruire des monstres que je pourrais pas battre autrement et ainsi de suite. Et ruines c'est intéressant quand je suis déjà dans un rapport où je peux dominer avec ruines. Et y attaquer encore et encore. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Corbeau rituel. Ça lui fait deux yeux. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre, un rituel ténèbre avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble de cette nécessité. Vous avez pioché fin du monde. Activé fin du monde et invoqué par rituel ruine reine de l'oubli. Alors fin du monde. Cette carte va être utilisée pour invoquer rituellement ruines. Ah oui c'est une magie rituelle directement. Ruine reine de l'oubli ou peine roi de l'armageddon. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou le terrain dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Au final maintenant que j'y pense, les synchros c'est rien d'autre qu'une évolution de magie rituelle. Enfin d'invocation rituelle s'il n'y a pas de magie. C'est jusqu'au lieu de la carte de magie, les rituels souvent c'est avec des cartes de magie rituelle, c'est un monstre synchro qui est utilisé. Et qu'il faut être sur le terrain, enfin il y a des différences mais c'est cette même idée du calcul de niveau. Donc on enlève une ruine pour invoquer une ruine vu que ruine a le même niveau que ruine. Forcément. Position d'attaque ici. Vous avez réussi l'invocation rituelle de ruine reine de l'oubli. Lorsque ruine reine de l'oubli détruit un monstre de l'adversaire au combat, il peut attaquer de nouveau. Maintenant attaquez le monstre de votre adversaire. Ruine reine de l'oubli. Vous pouvez l'invoquer rituellement avec fin du monde. Lorsque cette carte attaquante détruit un monstre d'adversaire, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. On attaque. Vous avez détruit le monstre de votre adversaire au combat. Activez l'effet de votre ruine reine de l'oubli. Non pas reine reine de l'oubli. Et attaquez une fois de plus. Oui. Vous avez infligé de lourds dommages à votre adversaire. Maintenant terminez votre tour. Les épées de lumière révélatrices qui m'empêchent d'attaquer pour trois tours. Vous ne pouvez pas attaquer actuellement en raison de l'effet de la carte épée de révélation de la lumière de votre adversaire. Activez cycle du monde et invoquez par rituel peine roi de l'armageddon. C'est une carte magie de rituel aussi, cycle du monde. Cette carte est utilisée pour invoquer rituellement ruines ou peines. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Alors, durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck. Ajoutez une fin du monde depuis votre deck à votre main. Et puis vous pouvez ajouter un ruine ou une peine depuis votre cimetière à votre main. D'accord. C'est une fin du monde mais qui a un effet pour les fins du monde, ce qui permet de cycler un petit peu les cartes. Enlever ruines pour mettre peine. Ils ont le même niveau, c'est pas pour rien. Ah lui, il a droit à une animation. Ruines non mais peine, oui. Vous avez réussi la vocation rituelle de peine, roi de l'armageddon. En payant 2000 points de vie, peine, roi de l'armageddon, détruit toutes les cartes sur le terrain sauf elle-même. Activez l'effet et détruisez la carte épée de révélation de la lumière de votre adversaire. Activez l'effet. Attaquez votre adversaire avec peine, roi de l'armageddon. C'est la même musique que pour les monarques, je crois. Du coup, c'est pas une musique par arc, mais c'est une musique par thème, on va dire. Côté destruction divine. Qui convient bien aux deux arcs. 150 orbes de ténèbres. On est à 500 du coup, orbes de ténèbres. En échange de 2000 points de vie, peine, roi de l'armageddon, détruit toutes les cartes sur le terrain sauf lui-même. Si cet effet détruit toutes vos cartes d'un coup, vous souffrirez d'un énorme désavantage. Alors gardez un oeil sur les points de vie de votre adversaire et sur le nombre de cartes sur votre terrain. Et parce que lui-même, il y aura sûrement des peines. Et là, on va pouvoir avoir, je sais pas si c'est de la lumière ou du vent, mais des jetons. Ok, allons-y. Faisons donc, il y a le jour. Il y a le sorcière de la forêt noire, je crois que c'est pour les decks rituels exprès. Il y a elle et puis il y a un mec avec plein de mains aussi, je sais pas comment il s'appelle. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière. Ajoutez un monstre avec un maximum de 1500 points de défense depuis votre deck à votre main. Mais vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ah oui, genre cette carte-là ne pourra pas être activée directement. Ah, il est en sorcière de la forêt noire, elle cherche, elle sert à chercher justement le monstre qui lui est pour les decks rituels. Je crois que c'est pour ça qu'elles seront tout le temps ensemble. Sinon on a peine, on a la fin du monde, mais j'ai pas de quoi inviter peine. J'ai le cycle du monde. La fin du monde c'est la version simple. Et cycle du monde, c'est la version... Sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck. Et ajouter depuis le deck à la main. En fait, lui, c'est la version, il faut le jouer avant les fins du monde parce que ça permet de prendre du deck vers la main. Depuis votre cimetière à votre main. Le cimetière à la main. Donc non, il faut le jouer après, au milieu quoi, au milieu, ok, ok. Exécution du contrat. Vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main jusqu'à la fin de ce tour. Le monstre équipé devient du niveau du monstre révélé. Si cette carte est envoyée au cimetière, parce que le monstre équipé est sacrifié, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et le détruire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'exécution du contrat qu'une fois par tour. Quand on dit sacrifier, c'est sacrifier ? Oui, c'est sacrifier. Ok. Donc c'est très fort. Ok. Ah bah c'est pas lui que je connaissais, c'en était un autre pour le coup. Menjou, des 10 000 mains. Je crois que c'est Senjou des 1000 mains que je connaissais, ou un truc comme ça. Lorsque cette carte est invoquée normalement, ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel, ou une maîtrise rituelle depuis votre main à votre deck. Quand même. Forcément un monstre qu'on vise avec ça. Un monstre contrôlé par l'adversaire. Ouais, c'est forcément ça. C'est forcément ça. Ok, ok. Mais ça me permettrait quand même de péter les deux là. Ok. Alors, Ruine, Ange de l'Oubli. Ah, il y a des versions différentes. C'est avec Cycle du Monde aussi. Le nom... Ah, c'est que avec Cycle du Monde. Le nom de cette carte devient Ruine, Reine de l'Oubli, tant qu'elle est dans la main ou sur le terrain. Si cette carte est invoquée rituellement, durant chaque battle phase ce tour, elle peut faire au maximum deux attaques sur des monstres. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre rituel que vous contrôlez. Tant qu'il y a des faces rectaux sur votre terrain, votre adversaire ne peut ni attaquer, ni activer de cartes, ni défait, lorsque votre monstre... lorsque vos monstres rituels déclarent une attaque. D'accord. La peine envoyer de l'Armageddon. Il est considéré comme le roi, tant qu'elle est dans la main ou sur le terrain. Si cette carte est invoquée rituellement, détruisez un monstre face recto sur le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre rituel que vous contrôlez, tant qu'il est sur le terrain face recto. Votre adversaire ne peut... C'est la même chose, ok. Ok, ok. Et lui, c'est qui ? Ah, il y a une version au-dessus encore. Nous, on connaissait la version 8, là. Il y a une version 10. Reine suprême de l'oubli. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec ses clous du monde. Reine de l'oubli. Tant qu'elle est... Tant que cette carte invoquée rituellement est sur le terrain, les monstres rituels que vous contrôlez, ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Si tous les monstres utilisés pour invoquer rituellement cette carte étaient des monstres rituels, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. D'accord. Et ici, roi suprême. Le début, c'est pareil que d'habitude. Tant que cette carte invoquée rituellement est sur le terrain, vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Si tous les monstres utilisés pour invoquer rituellement sont des monstres rituels, vous ne payez pas de LP pour activer ses effets. Une fois par tout, vous pouvez payer 2000 LP et détruire autant d'autres cartes sur le terrain que possible. Si vous le faites, infligez 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte détruite. D'accord. Alors moi, ce qui est beau, c'est que je n'aurai pas l'effet du milieu, mais je peux très bien invoquer ces trucs-là. Je vais choisir Toi. Je vais jouer Exécution du Contrat sur Manjou. J'active l'effet d'Exécution du Contrat. Je révèle la Reine de l'oubli, Reine Suprême de l'oubli. Ce qui fait passer lui niveau 10 pour du rituel. Mon lien, depuis votre cimetière à votre main. J'invoque. Comme ça. Donc elle ne pourra pas faire de deuxième attaque, malheureusement. Mais je l'ai quand même choisi. Je pourrais utiliser ça pour faire venir lui, par contre. C'est rigolo. Mais je l'ai quand même... Je l'ai quand même choisi parce qu'elle dit « Tant que cette carte invoquée rituellement est sur le terrain, les monstres rituels que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. » Je me dis que c'est pas mal. Pré-préparation des grilles t'ajoutées. C'est le petit corbeau qu'on a vu avant. Tout le monde est en train de le faire manger comme pas possible parce qu'il va servir au rituel. Du coup, il faut l'engraisser. Il vit sa meilleure vie parce qu'il sait pas. C'est terrible. Ajoutez une magie rituelle depuis votre deck à votre main et ajoutez un monstre rituel dont le nom est listé sur la magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous ne pouvez activer ça qu'une fois par tour. Là par contre, vu qu'ils sont pas dans ma main ni sur le terrain, du coup, je peux vraiment prendre que la vraie reine ou le vrai roi par magasin. Pas de soucis. Quatre deck, je ne peux pas utiliser vraiment. Battle, allons-y. Terraformation. Ajoutez une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Voilà quoi. Rupture du monde. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre rituel que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Montrez un monstre rituel dans votre main jusqu'à la fin de ce tour. Même si cette carte quitte le terrain, le... niveau du monstre rituel montré devient le niveau du monstre ciblé. Ah, du coup, c'est cool. Pour pouvoir passer d'un niveau 4 à un niveau supérieur, par exemple. Une fois par tour, si ruine ou peine est invoquée rituellement sur votre terrain, vous pouvez activer un de ces effets. D'accord. Détruiser ou piocher. Détruiser ou piocher. Vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détrui. On va faire ça et c'est gagné. Mais le terrain est très intéressant. Je suis content qu'on ait eu l'occasion de le lire. On s'est battu contre un monde terminé. On se bat contre les mondes en épate. C'est terrible. Normes Lumière. Enfin, 150 Normes Lumière. Merveilleux. Allons-y pour la version avec notre propre deck. Et l'archétype qui nous représente, enfin, qui me représente en l'occurrence, mais qui vous représente aussi parce que vous êtes avec moi, c'est les Arcana Knights. C'est l'art le cas. Rien d'avoir. On a la fusion de figures. On a invocation à la vitesse de l'éclair. C'est ça, plus ça. Mais là, il me faut les trois pour que ça marche. Il me faut les trois pour que ça marche. Ah, il me faut la fusion de figures. Il me faut les trois. Enfin, quoi que je dis, il me faut les trois. C'est pas vraiment vrai. Pas vraiment vrai. Mais je ne peux pas activer ça tout de suite. Donc, dans tous les cas, on peut faire ça. Vous pouvez invoquer. On peut activer. Une invocation de la vitesse. Est-ce que j'invoque lui ? On va dire oui. Et je vais mettre le chevalier du valet au cimetière. C'est mon meilleur bet pour le moment. Il est là. Je peux faire ça. Ok, lui. Sélectionner deux monstres. De un. De deux. C'est quoi déjà ? Cette carte est invoquée par fusion. Vous pouvez ajouter un monstre guerrier niveau 5 depuis votre deck à votre main. Oui. Avec plaisir. On va prendre un autre. Je vais dire le cas. Et après, il a un autre effet. Une fois par tour, vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes. Il va gagner 200 points d'attaque à chaque fois. Une fois par combat. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire de niveau inférieur ou égal, à 10, durant le calcul des dommages, vous pouvez faire devenir 0 l'attaque du monstre. Quand on dit que pendant le calcul des dommages, c'est-à-dire que si l'adversaire, il a un monstre qui a 3000 points d'attaque, il va quand même être détruit le mien. Il y aura le calcul des dégâts quand même et derrière, il va se prendre 3000 points de dégâts. Pour le coût de 3000, je ne suis pas sûr, mais dans le principe, en tout cas, si c'est 2900, si vous avez préféré, 2900 points d'attaque en face, il se fait détruire. Donc il y a l'application du combat et puis après, il y a le calcul des dégâts et là, il va se prendre comme si le monstre avait 0. Mais pendant le combat, il avait 2900. Ce n'est pas très clair quand je parle, ce n'est pas grave. On va terminer le tour parce qu'on ne peut pas attaquer directement. On va activer l'effet de chevalier harlequin. Je vais faire revenir le chevalier du valet. L'autre, elle va rester dans le cimetière et puis je vais pouvoir la faire revenir avec la pête de la trentée si je le souhaite. C'est quand je peux faire son truc là. Vous pouvez défausser une carte. Je ne sais pas quand est-ce que je peux le faire. Je vais attendre. Je choisis ruine. Ok. End phase. Est-ce que je holline ou pas ? J'ai quand même bien envie. Je ne peux le faire qu'une fois par tour. C'est vrai, je suis bête. Allons-y avec ça. Allons-y avec ça. J'ai quand même. C'est parti ! Je pourrais reprendre appel de l'être hantée. Ok. Ah bordel on se bat contre un monde ! Un monde terminé ! Il fait quoi là ? Il peut cibler et détruire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'attaque des arlequins. Nice ! C'est rigolo ! C'est assez rare, on a fait un duel sans utiliser la quinte, la triple invocation. Ça a été un duel très particulier avec ce deck. C'est marrant quand même. Et ça c'est super bien passé pour toi. On a gagné l'art du rituel urgent. Si vous ne contrôlez aucun monstre rituel, bannissez une magie rituelle depuis votre main ou votre cimetière. L'effet de cette carte devient l'effet de la carte qui invoque rituellement un monstre lorsque la carte est activée. L'effet de cette carte devient l'effet de la carte qui invoque rituellement un monstre lorsque la carte est activée. Oui d'accord, ok. Donc en gros l'intérêt... L'intérêt c'est de pouvoir jouer du coup la magie rituelle qu'on a dans la main lors du tour de l'adversaire vu que c'est une carte piège qui va prendre le rôle de cette carte magie rituelle. Et le deuxième play possible c'est de pouvoir du coup jouer une carte magie rituelle depuis le cimetière. En la déguisant avec cette carte piège. Ok. Il y a un petit peu de temps à comprendre. Oh on a gagné un deck cette fois hein ! Trop bien... Témoin de la fin du monde, on le lira après. La petite description. L'être rouge, ruine, reine de l'oubli apporte au monde une inversion du temps. Quand le mal s'est répandu dans la civilisation et que la fin du monde approche. L'être rouge ramène le monde à un état antérieur à l'apparition de la cause du mal. Il arrive parfois que ce retour en arrière restaure le monde à un état primordial rempli de vie intelligente. De cette manière le monde renaît avec l'espoir que la vie emprunte le bon chemin. Pour tous ceux qui habitent le monde actuel cela revient à une extinction. Ce processus remonte le temps pour favoriser le développement correct de la vie. Et si le monde n'a de cesse d'emprunter le mauvais chemin. Quel que soit le nombre de fois il renaît. L'être noir, peine, roi de l'armageddon, apporte la véritable fin du monde. Sa puissance terrifiante réduit à néant les fondations même du monde et éradique tout être vivant. Il ne reste aucune trace du monde qui se tenait là, seulement le néant absolu. La reine de l'oubli est le roi de l'armageddon. Que trouve-t-on dans le cœur d'un être qui a contemplé la destruction du monde d'innombrables fois au fil des éons ? La réponse reste inconnue de ceux qui disparaissent. Oh là là, ils ne vivent pas dans le même monde que nous justement. Ils ne vivent pas dans le même game. Eux, les jeux de la bourse Wall Street et tout ça, c'est du menu frottin. Ils détruisent des mondes, ils les font renaître. Témoins de la fin du monde, deck de structure. Utilisez différentes cartes de soutien pour que vos invocations rituelles réussissent. N, roi de l'armageddon, a un effet particulièrement puissant qui détruit toutes les autres cartes sur le terrain. On a terminé la première ligne droite. Comme d'habitude, ça nous donne accès à un pack secret qui contient sûrement des cartes en rapport avec cet archétype. On a l'habitude. Sauf que je peux déjà ouvrir cette porte-là. Ça, c'est incroyable. Alors, je ne vous promets pas qu'on fasse tout d'un coup. On remarque, est-ce que je ne m'arrêterais pas maintenant ? Alors, peut-être plutôt s'arrêter maintenant quand même. Mais on a de quoi déverrouiller cette porte pour pouvoir derrière faire les quatre duels supplémentaires. avec à la clé des tickets, une petite icône. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. Une deuxième icône. Et des gemmes. Ah non, avant, on avait des pierres élémentaires, des orbes ici. Donc, on se fera ça en ruines et peines. On le complétera. On a débloqué le mystère des mégalithes au passage. Ce qui fournit bien du plaisir. Après, ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal au cul quand même de m'arrêter maintenant. J'ai bien envie de continuer. Mais il se fait tard. Il se fait tard, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce serait de la gourmandise quand même. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite quand même pas mal. Mais non, arrêtons maintenant. Attends maintenant, on a bien joué. Parce que j'ai enchaîné les monarques. La fin des monarques. On a pris malheureusement pas mal de temps. Je pense que c'est ce qui participe au fait qu'on ne termine pas là. Et on a quand même enchaîné avec une nouvelle campagne. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a terminé ici ? Rendez-vous au portail solo. Et 200. 200 gemmes ici. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ce qui fait qu'on est à 765. Magnifique. Très content. De reminisリにjecterait beau et à dé아요. Sous-titrage Société Radio-Canada